Guillaume de Tonkelec, du lundi au mercredi à 16h20, désormais dans cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Routy Arroginor. Bonjour Routy ! Bonjour Cyrielle, bonjour Guillaume ! Bonjour ! Alors, il y a des thématiques qui reviennent, mais du début à la fin qui ponctuent même. D'ailleurs, on retrouve des éléments comme la transmission, cette capacité à reconnaître l'autre, cette capacité à considérer l'autre, votre sens de l'engagement, de la responsabilité, tant vis-à-vis des spectateurs que vis-à-vis des personnes que vous accompagnez, comme les autres acteurs avec qui vous êtes. On le voit quand vous dites que vous aimez transmettre, que ça vous tient à cœur, quand vous parlez justement des jeunes générations, que vous vous souvenez que vous, dans vos premiers pas, on vous a tendu cette main et qu'il est essentiel pour vous, aujourd'hui, de transmettre à votre tour. On l'a fait pour moi, alors je le fais pour les autres. Donner, partager avec les autres, c'est quelque chose qui fait partie de vos valeurs, parce qu'on le dit et vous le mettez en avant, quel est le plus beau compliment ? Eh bien, c'est la générosité et justement, Camille, quand on parle de vous, la première des choses qu'elle dit, c'est qu'il est généreux, il est assez agréable d'être considéré et c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui se retrouve. C'est également ce que vous mettez en avant quand vous parlez de Véronique Sanson, quand vous dites que sur scène, voilà, elle donne tout et que vous en prenez plein le cœur. On ressent, on retrouve cette exigence, cette rigueur quand vous, voilà, vous travaillez pour en donner plein aux personnes qui viennent vous voir. Vous avez à cœur, voilà, comme une mission, une responsabilité de les faire rêver. Ils ont acheté ça, donc vous dites, je crois, la responsabilité de l'action face à son public, au fait qu'ils ont besoin de rêver, de vibrer, quel que soit le public d'hier n'est pas le public de demain et c'est essentiel de se renouveler et d'être là pour les autres. On ressent aussi cette capacité assez merveillée quand vous allez parler de ce fameux César qui a été encore comme un coup de baguette magique, qui a été une déflagration émotionnelle, que vous regardez encore tous les jours en vous disant, mais voilà, j'y crois toujours pas, je le regarde tous les jours. Et c'est quelque chose qui, voilà, qui fait vibrer de se dire qu'on peut atteindre aujourd'hui, voilà, des sommets, se retrouver en tête d'affiche et avoir toujours ces sensations. Et en être toujours émerveillé quelque part. Exactement. Oui, émerveillé et reconnaissant, franchement. Il ne faut jamais oublier de dire merci. N'oubliez pas de dire merci. Vous dites que, voilà, on sent aussi cette transmission, cette volonté d'accompagner les jeunes. D'ailleurs, je l'ai vu à l'instant, j'en étais témoin hors micro ou tout de suite, vous vous insufflez. On va se retrouver prochainement. On va jouer ensemble, Leslie, mais oui. Eh bien, vous projetez l'autre, en fait. On le voit par rapport à cette pièce et au fait de se dire que c'est merveilleux de retrouver des jeunes qui ont été enfermés pendant si longtemps. Et il y a vraiment ce désir de leur laisser cette place, cet espace. Oui, et puis c'est la bonne surprise, c'est qu'ils la prennent, cette place-là. Moi, je me disais que le théâtre n'est pas mort, comme beaucoup de gens. Les gens ont été habitués à regarder maintenant des choses sur la télévision, etc., les écrans bien chez eux. Et les jeunes, non, non, ils sortent, ils cassent les portes, ils ouvrent les fenêtres, ils sortent et ils viennent au théâtre, notamment, ce qui est vraiment une extraordinairement bonne nouvelle. Parce que c'est le partage, j'espère que ce sera le cas dans tes concerts, Leslie. Ils ont envie de venir, ils ont envie de voir les autres, de voir ce qui se fait aujourd'hui. On retient aussi qu'un bon papa, c'est avant tout un homme heureux ? Oui, si vos enfants, même si vous les voyez peu, mais que vous les voyez bien, qu'ils voient que vous êtes heureux, ça peut être aussi rassurant déjà, puis pourquoi pas inspirant de se dire, si j'essayais, l'éducation ce serait ça, de dire, si j'essayais d'avoir confiance en moi et de réussir ma propre vie en tant qu'enfant. Oui, donc c'est d'être aligné, de se dire, parce qu'on le voit, quand vous parlez du succès que vous avez eu à 41 ans, que c'est arrivé, mais vous aviez vraiment envie que ça arrive, vous vous êtes donné les moyens, et vous étiez en même temps patient d'être impatient. Il y a ces deux notions qui démontrent. Oui, la maturité fait que si on garde aussi un peu de sens de l'humour, parce qu'il en faut beaucoup, ça, ça permet de traverser déjà l'attente, et puis aussi, une fois que ça vous arrive, vous avez un peu de recul, et c'est pas mal. Dans mon cas, en tout cas, c'était très bien. Si c'était arrivé trop tôt, je ne sais pas comment je l'aurais vécu. Voilà pour tous les éléments que j'avais à partager. Merci, Ruthie, j'en reviendrai. C'est ma journée, j'ai bien fait de venir à Radio-G. Eh bien, bien sûr, vous avez bien fait de venir, évidemment, Guillaume de Tonquedec. Merci beaucoup, Ruthie Aroginor, notre coach et psychologue spécialisé en neurosciences, à retrouver sur Doctolib, et qui est avec nous tous les mardis sur Radio-G, qui nous fait beaucoup de bien. Merci, Ruthie. Un plaisir. On se dit au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission, Guillaume de Tonquedec. On vous retrouve, bien sûr, en spectacle pour la nouvelle pièce de théâtre Times Square, qui se joue, je le rappelle, en ce moment, au théâtre Montparnasse, à 20h30 du mardi au samedi. Samedi aussi à 17h, et dimanche à 15h30. Un petit mot à la fin ? Merci. Eh bien, écoutez, merci, c'est partagé. Merci d'avoir été notre invitée, Leslie Médina. Merci aussi à vous. Et puis, j'ai reçu quelques messages. On m'a dit, mais on connaît Leslie Médina, elle a joué dans Balthazar, avec Tomer Sisley, et qu'on recevra peut-être sans doute bientôt l'occasion de dire que vous serez dans les deux prochaines saisons, je crois. Tout à fait. Eh bien, écoutez, on regardera ça de façon très assidue. Merci à nos chroniqueurs également de talent. Hélène Kutner, Yuel Banaille et Routia Rojino à la réalisation. Mon merveilleux, Philippe Sinclair. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités, toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio-G. Radio-G.fr et sur YouTube. Merci à toutes et à tous, bien sûr, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain avec Sacha Golberger à 15h pour son livre Les Invisibles de l'Elysée, ce merveilleux photographe qui est notamment en fait Mamika. En attendant ce soir à 21h, ne manquez pas le Yeddy Show de Liz Gutmann et ses invités. Suivis à 22h du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay. On se laisse en musique avec Leslie Médina et ses amours imaginaires. Et on continue de rêver. A demain. Belle journée à tous sur Radio-G. Sous-titrage ST' 501